Arrêter la colère avant qu'elle ne s'exacerbe. Le 12 juillet, Njabulo de Lamini succombe à ses blessures à l'hôpital. Ses agresseurs, un groupe d'Indiens sud-africains, montaient la garde près des magasins afin d'éviter les pièges récurrents des dernières semaines. A l'enterrement, les habitants noirs d'Inanda sont encore sous le choc. Qualifiés d'actes racistes par les proches de la victime, ils ne comprennent toujours pas cet acte de violence injustifié. Ils ont commencé à le frapper de plus en plus fort. Il s'est réveillé et a couru. Alors qu'il essayait de courir parce qu'il avait remarqué qu'il était attaqué, il a reçu une balle dans la tête et il est tombé. Mercredi, plusieurs représentants religieux noirs ont défilé jusqu'au commissariat de police de Phoenix pour demander que justice soit faite afin d'éteindre la colère du peuple. Cela a pris un caractère raciste, bien que ça n'ait pas commencé de cette façon. Mais si nous ne l'arrêtons pas maintenant, cela va s'exacerber en racisme. Et nous ne voulons pas voir cela. Si on ne se lève pas, si on ne se tait pas, alors oui, le racisme va augmenter de manière très importante. D'autres mobilisations populaires ont tourné à la violence ces dernières semaines. A Phoenix, au moins 20 personnes noires ont été déclarées mortes la semaine dernière, donnant lieu aux allégations de racisme. On a des voyous dans la communauté indienne, on a des voyous dans la communauté africaine. Peu importe à quel point vous parlez à ces voyous, ils ne vous écouteront pas. Nous n'approuvons pas ces actes. Ceux qui ont tué, ceux qui ont incendié des véhicules doivent être traduits en justice. La justice doit être rendue, mais vous ne pouvez pas dire que tous les Indiens sont racistes. Même si les troubles entre les communautés se sont principalement apaisés, des citoyens armés ont continué de surveiller leurs biens et leurs familles jusque tard dans la nuit.